Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 23 mai 2023, 8h45, chers du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui sont abonnés, encore une fois, merci, ceux qui ne le sont pas faits là, maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, vraiment très, très, très appréciés. Je vous en ai parlé, vous l'avez vu, il y a à peu près 22 millions d'individus qui sont menacés par un volcan au Mexique, et on parle du volcan ici, Popo-Catelpelt, qui est un super volcan, un strato-volcan, et qui a commencé à entrer en phase très active, et est à peu près à 70 kilomètres du Mexique, c'est-à-dire la ville de Mexico, qui est la ville la plus, sinon la plus densément peuplée au monde. D'immenses étendues du Mexique sont recouvertes de poussière, alors que le volcan Popo-Catelpelt continue de cracher des cendres et de la poussière. Il y a 3 millions déjà de Mexicains qui ont reçu l'ordre de se préparer à l'évacuation. Donc, on est dans une situation très tendue ici. On le voit, il y a énormément d'activités volcaniques, sismiques. Si on s'en va et on se dirige vers... 2023 va être une année horrible pour plusieurs raisons. On le sait, on s'en va dans une nouvelle phase de l'histoire géologique de la Terre, puis de l'histoire aussi de l'évolution de l'humanité. On est dans un modèle de changement, on en parle depuis longtemps, on est dans un modèle de changement économique, social, financier, politique, cosmique, climatique, environnemental, incroyable. Et tout ça va se passer presque simultanément, puis on va en avoir plein les bras. Déjà, on le voit dans nos vies personnelles comment c'est rendu presque invivable. Les réseaux sociaux, les politiciens, la casse qui nous gouvernent, le complexe oligarchique qui nous gouvernent, nous contrôlent, nous divisent, nous censurent, nous vident les poches, nous volent, s'en mettent plein les poches. Depuis trois ans, la fameuse pandémie, il n'y a jamais eu autant de richesses et de vols de richesses. Et ça s'est tout en allé dans les poches des mêmes gens. Et c'est les mêmes qui se sont fait vider leurs poches. Et il n'y a rien qui change, qu'il n'y a rien qui va changer. Ça va être de plus en plus difficile. Déjà, la casse qui nous dirige a installé des gouvernements fantoches depuis des décennies dans une multitude de pays. Et là, maintenant, il reste l'hémisphère nord, où on est en train de nous instaurer, nous installer un régime de terreur, puis un régime tyrannique et un régime complètement totalitaire. Et on le voit, pendant que ces gens-là continuent à prétendre être là pour notre bien-être. Mais après ça, tu as les changements climatiques qui sont cycliques, anthropiques, ce n'est pas vraiment important, et qui viennent perturber et ravager la vie aussi, encore là, de centaines de millions de gens démunis. Et ça, tu ne peux pas l'arrêter. C'est cyclique. Il y a beaucoup, beaucoup de cycles là-dedans. On est peut-être dans l'entrée d'un grand minimum solaire aussi qui, depuis quelques années, semble être le modèle, qui va faire que ça va être très difficile. Très difficile, ce qui va s'installer comme climat. On le voit, ça va être très difficile. L'an prochain, on attend aussi un El Nino 2024 qui pourrait être très intense. Donc, tu as tellement de choses qui se passent au niveau cosmique aussi. On le voit encore là. Et ça va s'arrêter quand? Je ne le sais pas. Il y a eu un événement majeur, une boule de feu qui a explosé au-dessus du nord de Queensland. Et ça a changé la nuit en jour. Et il y a eu un bruit insupportable. Il y a eu un boom insupportable qui a été rapporté. Et ça, ce n'était pas il n'y a pas très longtemps. C'est comme, je pense, il y a une journée ou deux. La nuit s'est brièvement transformée en jour lorsqu'un météore a frappé l'atmosphère et a brûlé au-dessus du Queensland samedi soir. Une communauté a même été secouée par un bain. Si ce n'est qu'est-ce qu'on en a de plus en plus, c'est peut-être un signe que quelque chose de gros va nous tomber sur la tête, comme c'est déjà arrivé. Il y a plusieurs événements dont je vous ai parlé récemment, entre autres en Allemagne et aux États-Unis, où des gens ont été frappés par des morceaux de météorerie, directement sur leur maison. Donc, si on revient à Popocatelpelt, ce volcan. Le volcan, nous raconte PBS, menace 22 millions de personnes alors qu'ils se réveillent en grondant. Le volcan du Mexique a de nouveau grondé cette semaine, crachant d'imposants nuages de cendres, qui ont forcé 11 villages à annuler toutes les activités scolaires. Entre autres, les habitants n'étaient pas les seuls à surveiller de près le sommet. Chaque fois qu'il y a un soupir, un tic ou un soulèvement à Popocatelpelt, il y a des dizaines de scientifiques, un réseau de capteurs et de caméras qui se mettent en action. Le volcan de 17 797 pieds, 5 426 mètres, affectueusement surnommé El Popo, crache des fumées toxiques des cendres et des morceaux de roches incandescentes de manière persistante depuis près de 30 ans. Depuis qu'il s'est réveillé d'un long sommeil, en 1994, le volcan se trouve à 45 072 km au sud-est de la ville de Mexico, mais se profile beaucoup plus près des franges orientales de la zone métropolitaine de 22 millions d'habitants. La ville est également menacée par les tremblements de terre et l'affaissement du sol. Mais le volcan est le danger potentiel le plus visible et le plus étroitement surveillé. Une grave éruption pourrait couper le trafic aérien et étouffer la ville dans des nuages de cendres étouffants. Donc, c'est 22 millions de gens qui sont... Et ça, sans compter s'il y avait des explosions et des coulées de lave, pouvez-vous imaginer comment ça pourrait se terminer et tu ne peux pas vraiment y faire grand-chose. Pendant la plupart des années, depuis l'introduction du feu rouge, des systèmes de gradation, il a été bloqué à un certain stade de jaune. La montagne se calme parfois, mais pas pour longtemps. Il projette rarement de la lave en fusion. Il s'agit plutôt du type explosif déversant des roches chaudes qui dégringolent sur les flancs et émettant des rafales de gaz et de cendres. Mais on pourrait avoir des explosions de lave et s'il y en avait une, je peux dire une chose, ce serait extrêmement dévastable. Ce serait une catastrophe incroyable. Le Daily Mail nous raconte que des masses étendues du Mexique sont recouvertes de poussière alors que le volcan continue de cracher des cendres et 3 millions de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Environ 3 millions de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer alors que l'immense étendue du Mexique était recouverte de poussière par le volcan Popocatépelt, qui a également retardé des vols et provoqué des fermetures d'écoles. La prochaine étape, c'est une alerte rouge qui va déclencher des évacuations obligatoires et des dizaines d'abris ont déjà été ouverts dans les zones entourant le cratère par précaution. Environ 25 millions de personnes qui vivent à moins de 60 000 du volcan, à seulement 45 000 au sud-est de Mexico. Donc très, très, très tendu. Mais ça, c'est tellement... Il y a tellement d'événements en ce moment, il y a tellement d'activités, il y a tellement de catastrophes qui vont se déclencher cette année, puis on le voit, ça va être très difficile de... d'éviter et de contrôler tout ça. Ce sera impossible le même. Donc, préparons-nous. Ce qui s'en vient ne va pas être facile. Ça va être au niveau global, comme je vous l'ai dit, à tous les niveaux. Puis on ne semble pas vraiment être préparé. Ça semble être l'instauration dans notre vie quotidienne d'une tyrannie par notre caste dirigeante. Et la nature, dame nature, le cosmos, la divinité, appelez ça comme vous voulez, va s'occuper du reste. Ça va être un grand revirement, probablement un grand reset. Sous-titrage Société Radio-Canada